Mais je suis assez confiant de l'action qu'il pourrait se passer en piste avec, vous le voyez, je suis très bas, c'est bizarre, tout petit, avec, vous le voyez, vous l'entendez surtout, vous ne le voyez pas, les pilotes qui viennent de terminer le warm-up de cette cinquième et dernière course de la soirée. On va jeter un coup d'œil, si vous le voulez bien, ensemble du côté du classement de cette catégorie, cette toute dernière catégorie au niveau, évidemment, des catégories. On va vous rappeler, évidemment, de quoi il s'agit avec la Norma, qui est une groupe CN, comme ça, vous savez tout. C'est une Norma M20, la version 2 litres. Alors, je crois que, de mémoire, c'est un moteur au Peugeot qui est dans cette voiture. On découvre le classement avec, ici, le titre en Norma qui n'est pas encore attribué, parce qu'il n'y a pas assez d'écart du côté des pylônes avec, eh bien, David de la salle, qui pourrait éventuellement espérer être titré. David l'espèce, donc, 133 points devant David de la salle, 108. Ça nous donne de beaux espoirs. Imeric Pieretti, qui, on l'espère, aura un peu de chance ce soir, alors que, ah, ça se calme, puisque la session du warm-up est terminée. Olivier Mardoc, 87 points. Pour lui, c'est terminé, au niveau du championnat, également, pour Olivier. Mais il y a encore possibilité d'être 3e, selon ce que Freybrick Pieretti. Jérôme Chevasson, 5e, devant Pierre Closset. Jérôme Chevasson, qui était 2e, d'ailleurs, du warm-up à l'instant. Pierre Closset n'est pas là, bien sûr. Thierry Daven, Thierry Daven n'est plus là, non plus. Hugo Falkenburg n'est pas présent, non plus. Et Guillaume Dupont et Guillaume Fauconpré ne sont pas, non plus, forcément, au mieux. Fauconpré n'est pas là. Et Guillaume Dupont est assez loin. Voilà. Alors, si vous avez un petit grésillement dans le micro, je vous invite à ne pas paniquer. C'est tout à fait normal. Ça arrive à chaque fois que nous sommes sur Airfactor 2. Ça va se résorber dans quelques instants. On va jeter un coup d'œil dans quelques secondes à la grille de départ, une fois que les voitures auront retrouvé le chemin de la grille. Donc, effectivement, si ça grille, si ça grésille, effectivement, pas la peine de spammer. Je l'ai entendu, je vous l'ai dit. Je ne peux rien y faire. Ça fait partie des changements de session dans Airfactor 2. Ça arrive parfois. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, il y aura, je vous invite à patienter, un petit update du setup pour 2018. Ce qui devrait, je pense, soulager un petit peu les grésillements que vous avez dans le micro avec un nouveau boîtier d'acquisition qui devrait être de bien meilleure qualité que celui que j'ai acheté, qui est une entrée de gamme. Et qui, effectivement, peut-être parfois, pose des problèmes parce que c'est bien d'avoir un excellent micro comme le mien qui coûte cher et avoir un mauvais compresseur. C'est un peu dommage. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas moi, des pneus de deux chevaux sur votre Ferrari. Vous avez une super voiture, ça ne tient pas la route. C'est un peu dommage. Là, le principe est le même, sauf qu'effectivement, on n'a pas pu faire mieux. Voilà. Alors, on va essayer de voir du côté de la grille ce qui s'y passe. Voilà, c'est placé. Merci, en tout cas, d'avoir fait le lien concernant le grésillement dans le micro puisque c'est avant tout pour votre confort que l'on s'en soucie de cette qualité sonore. Les Norma ont démarré. Ça va aller. On va les entendre. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop, justement, le bruit des moteurs et que vous entendez bien ma jolie voix pour terminer cette dernière course. Le classement de cette catégorie, la catégorie CN avec le dernier classement de la soirée. Parce que là, c'est le bon classement. On la rappelle, David L'Espèce, 133 points et David Delassalle, 108. C'était le duel annoncé pour cette dernière course. La grille de départ de cette catégorie maintenant avec les pilotes qui sont en train de compléter le tour de cette piste de Dijon. David L'Espèce est en pôle position devant Jérôme Chevasson. La lutte va être donc bien belle, je pense. David Châtaigny, troisième, devant Didier Galea qui a fait une très, très belle qualification. Quatrième position avec cette Norma devant Olivier Mardoc. Emmanuel Grossin avec David Delassalle, septième. Guillaume Dupont, huitième. Mathieu Leclerc, neuvième. Et Ludovic Feroui qui complète le top 10. Ensuite, on retrouve derrière Loïc Comprom, c'est Alexandre Botella. Et surtout, Imbric Pieretti, treizième, qui est repoussé à deux secondes suite à un carton jaune, un avertissement. Donc deux secondes ont été ajoutées à son temps, ce qu'il a obtenu lors de la séance de préqualification. Il se retrouve donc treizième devant Stéphane Botella et Stéphane Bossard. Voilà donc pour la petite histoire, les Norma arrivent sur cette grille de départ avec Jérôme Chevasson que l'on va suivre. Peut-être prendre tout de suite le meilleur, ça déterminera le titre. Alors que je trouve que David est vraiment bien avancé sur son emplacement sur la grille de départ. De toute façon, on verra bien au niveau des premiers tours comment ça va se passer. La cinquième et dernière course de cette soirée ici du côté de Dijon. La finale de cette Coupe de France, les 15 bolides sont bien placés. Le départ de cette ultime course de la soirée, dans une seconde maintenant, c'est fait. Extinction des feuilles, un excellent envol de Jérôme Chevasson qui surprend David L'Espèce peut-être un petit peu trop vite d'ailleurs. Pour le coup, David Châtaigny, deuxième, excellent départ pour eux. Derrière, ça risque de toucher avec ici Emmanuel Grossin et Ludovic Ferru au contact de Guillaume Dupont. Et l'énorma qui passe. David L'Espèce qui est quatrième. Attention ! Attention parce que là, ça peut changer la face du championnat. David doit réagir très très vite. Et devant lui, c'est Didier Gallia. Didier qui va toucher la voiture de David Châtaigny. Oh, David qui n'est pas très à l'aise avec la voiture. Et Didier Gallia et David Châtaigny à la bagarre pour la deuxième position. Attention ! La grosse dérive de Didier qui est sauvé par l'aéros de sa voiture. Derrière, c'est chaud avec Ludovic Ferru qui est très très large. Et on va déjà compléter le premier tour. Ça va très vite avec cette Norma M20 bien sûr. Et alors là, avec l'aspiration, on va avoir droit à un premier freinage du boulot à une droite assez chaud je pense. On va suivre Ludovic qui va déboîter. On est à bord de la voiture du Unlucky Racing. Contact dans la ligne droite entre les deux. Les deux protos. Oh, et le freinage très limite. Et Ludovic Lampromst au contact aussi. Attention d'ailleurs, c'est Didier Gallia qui est sorti. Quel dommage. Didier Gallia qui est sorti. Alors est-ce qu'il y est allé tout seul comme un grand ? C'est la question. Oh, ça continue d'être très très chaud pour Didier Gallia. Avec Alexandre Bottella ici. Oh, il pousse Alexandre. Et attention parce que David L'Espèce est remonté donc au troisième rang maintenant. Est-il du contact avec Didier Gallia ? On ne le saura pas. On n'a pas vu les images en direct. David L'Espèce à la hauteur de David Châtaignier. Ça reste devant pour David Châtaignier, mais de peu. Oh, il va rester à l'extérieur à l'Espèce. Est-ce qu'il peut passer ? Oh, il se touche deux fois. Mais ça reste en piste. C'est un petit miracle là. Et David qui perd beaucoup de temps. Oh, et là, il plonge à l'intérieur. Ce devrait être suffisant pour prendre le meilleur. David Châtaignier qui va protéger à l'intérieur sa deuxième position peut-être. Mais il ne peut rien faire. Et maintenant, c'est la course pour David L'Espèce face à Jérôme Chevasson qui a trois secondes d'avance. Jérôme qui est pour l'instant en train d'aller peut-être chercher à un éventuel titre. Il faudra voir au niveau des points David Châtaignier qui est très large par rapport aux limites de la piste. Alors, on soulève, non pas des foules, mais le sable. Et la Ludovic Ferwig est trop large. Rebondissement du fond plat et de la suspension de la voiture sur le vibreur à l'intérieur. Et bien, l'ascension est immédiate. Alors que là, on a Loïc Comprobs qui se bat pour la neuvième position peut-être pour aller chercher le meilleur sur Stéphane Bossard. sur l'allée, ils sont côte-à-côte maintenant. Et Loïc qui passe et qui déboîte. Le gros 5 qui résiste toujours à Guillaume Dupont. Encore de podium pour Guillaume ce soir. Mais de bons gros points acquis. Trois secondes, deux. Jérôme qui fait tout ce qu'il peut. Il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux. On a mis de l'espèce deuxième. Mais à plus de 3 secondes, Jérôme Chevasson. Ça commence à faire beaucoup. David Châtaignier, troisième. Oh, et David qui sort. Et David qui a beaucoup de mal avec la voiture. Là, de surcroît, poursuivre le rythme de ses petits camarades. Il essaye, on sent qu'il essaye, mais il manque un petit quelque chose. Attention, Évric Pierretti sur son coéquipier. Il cherche un maximum d'aspiration. Didier Galea qui est là. Il ne va pas déboîter. Quoique, il y a peut-être une chance là. Trois, deux fronts. Et Didier qui va aller peut-être prendre le meilleur. Pour la dixième position, ce ne sera pas pour cette fois. Effectivement, il faudrait une régie pour vous remontrer ce qui s'est passé. Mais à moins d'aller cambrioler TF1, M6 ou Webédia, ça va être compliqué d'avoir une régie ici. Moi, je peux vous le dire. Déjà, comme ça, c'est compliqué au niveau de certains éléments de l'installation. Il n'y a rien de moi à l'envie de me plaindre. Mais j'aimerais vous proposer mieux. Mais ce n'est pas possible. Et Guillaume Dupont qui s'est mis tout seul dans l'herbe. Oui, là, ce n'est pas top pour Guillaume. Alors que là, par contre, Didier Galea remonte couteau entre les dents. Et il déboîte dans la ligne droite. 9 minutes exactement avant la fin de cette dernière course de l'année. Didier Galea, 3-2 front, freinage. Oh, c'était chaud. Et Didier qui reste derrière malheureusement. Et attention parce que Jérôme devant. Oh, et le contact. Stéphane Bossard peut repartir. Oh, et on a de la chance qu'elle tienne bien le pavé. C'est normal parce que là, on aurait eu à mon avis, dans d'autres conditions. Un ou deux pilotes qui auraient été goûtés aux armes co qui bordent la piste de Dijon. Alors, devant, on voit que David L'Espace est largué. 4,5 secondes. Jérôme qui mène parfaitement le film de cette course pour aller s'imposer. Oh, et le contact avec Emeric Pieretti qui reprend la huitième position peut-être. Ah ! Son adversaire s'est fait. Loïc Kornpros ne peut rien faire. Il y a même Stéphane Bossard qui revient derrière maintenant. C'est magnifique cette bagarre. Emeric Pieretti qui est un peu gêné par son équipier. Mais c'est le jeu. Loïc Kornpros qui résiste bien, huitième position. Emeric Pieretti et Stéphane Bossard qui s'expliquent toujours en gardant une certaine mesure. Oh, et le contact d'Emeric Pieretti qui n'en a pas gardé de mesure. Bon, retour en piste à ses limites. En tout cas, ça s'est bien passé mais sans prévenir. Et c'est Mathieu Leclerc, son coéquipier, qui va peut-être, non, en profiter. Pas pour cette fois. Eh bien là, la brochette que vous avez à l'image, elle est superbe. Alors évidemment avec supplément sauce piquante. Loïc Kornpros, tout huitième. Neuvième, Guillaume Dupont. Dixième, Stéphane Bossard. Alors que là, il y a eu un changement de position. Drapeau jaune dans le troisième partiel. David Châtaignier qui est dehors. Ah, David Châtaignier qui est sorti. Et qui est... Ah, il est baqué là. Il est complètement planté. Planté dans le bac. Allez, ça repart. On a retrouvé le coupe-circuit. On l'a rebranché. Alors par contre, là, il va aller nous semer des petits cailloux blancs. Et on va rentrer au box. Tout comme pour Didier Galéa. Alors pourquoi un arrêt au box pour Didier ? Ça paraît difficilement compréhensible. Alors qu'Olivier Mardoc est toujours en lutte. Tout comme David Delassalle et Ludovic Ferruy. Ceux-là sont en lutte pour le podium. Ils sont trois. Il n'y a qu'une marche, messieurs. Il faudra vous décider. Il vous reste pour cela six minutes dans cette course. Drapeau jaune dans le troisième partiel. Alors ça va, ça n'est pas les hommes de tête. On a vérifié. Hop. Ah, le camp props qui est allé faire un tour du côté de Dijon aussi. Alexandre Bottet, la douzième, sur les talons d'Emeric Pierretti en difficulté. Allez, cinq minutes dans cette épreuve. Émeric en vraiment grosse, grosse galère. Celui qui n'a aucune difficulté, c'est Jérôme. qui est en train de dérouler plus que facilement jusqu'à l'arrivée. David L'Espèce, deuxième. Deuxième David pour le moment. Olivier Mardoc, troisième. Quatrième place sous pression. David Delassalle. 108 points. Il est pour l'instant battu. Emeric Pierretti, troisième au classement. Et il souffre du côté des hommes de tête. Châtaigny et Campropst au box. Pas de pilote ayant abandonné pour le moment. Drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est sorti. Et bien semble-t-il personne. Ah, Didier Kalea qui a abandonné. Ah, Didier qui n'a pas pu repartir. C'est dommage, c'est dommage. David L'Espèce, deuxième, qui court aussi vers son titre. 133 points actuellement pour lui contre les 108 de David Delassalle. Ok, Mardoc, troisième, quatrième. Ludovic Ferruy, cinquième. David Delassalle. David est trop loin. À moins d'un immense problème technique pour David. David ne sera pas champion. Alors, Delassalle ne sera pas champion si l'Espèce a un problème. Comme ça, vous savez un petit peu suivre parce qu'ils s'appellent tous David. Donc, ça devient très vite compliqué. Comme ça, vous suivez évidemment la bagarre. Oh, et David Delassalle qui est parti à la faute et qui ne peut éviter le mur de pneus. Ah, en tout cas, c'est solide. C'est normal. Là, par contre, ce n'était pas nécessaire d'aller retaper le rail. Et il repart. Beaucoup trop large à l'entrée du virage à gauche, là, dans la descente. Il repart 8e, mais là, la messe est dite, comme l'on dit. Jérôme Chevasson, 3 minutes 30. 3 minutes 30 pour Jérôme. David derrière qui est en proie à des retardataires. Oh, et ça ne s'écarte pas forcément, là, au drapeau bleu. Ça y est, les retardataires bleus se sont présentés en bout de ligne droite. Par contre, la troisième marche du podium, Ludovic Ferrui est en train d'aller la chercher à l'aspiration dans la ligne droite de ce dixième tour de course. Ludovic Ferrui qui va prendre le meilleur sur Olivier Mardoc au freinage. C'est fait. Changement de position pour ces deux pilotes. Derrière, la lutte s'est un petit peu calmée. Retour en piste de David Châtaignier. Et c'est vraiment là, Olivier Mardoc, qui anime la tête du peloton. force Sous-titrage ST' 501 Plus de 2 minutes il reste 2 minutes au chrono Olivier Bardock semble décrocher pour la 3ème position ce serait bien Ludovic Ferrui qui compléterait le podium pour le moment mais rien n'est terminé il reste encore quelques tours bien sûr et devant Jérôme Chevasson qui à Pergale ne commet absolument aucune erreur et qui va aller glaner cette victoire ici à Dijon et David L'Espèce derrière qui ira chercher le titre et on tourne en 1-0-8 je pense que là on entame le dernier tour c'est certain maintenant David qui revient fort quand même 3 secondes 5 il avait une avance de plusieurs secondes mais je pense qu'on est en train de soulager du côté de Jérôme Chevasson voyant que le chrono est bientôt à son terme le dernier drapeau à Damier de cette Coupe de France virtuelle qui sera brandi d'ici quelques secondes pour la victoire potentielle de Jérôme Chevasson drapeau jaune dans le 3ème partiel oh Stéphane Bossard qui est en panne d'essence Stéphane Bossard il était 7ème et en panne d'essence mais quel dommage quel dommage à un tour près c'était bon David Delassalle qui prend la 8ème position logiquement et oui on remonte d'une place pour tout le monde Jérôme Chevasson il y a une voiture qui est sortie sur l'extérieur je croyais que c'était Jérôme Chevasson mais ça n'est pas le cas attention est-ce que ouais c'est fait c'était bien le dernier tour Jérôme Chevasson qui va s'imposer victoire à Dijon devant David L'Espèce qui s'impose lui au championnat Ludovic Ferwi va aller chercher la 3ème position de ce classement ici en Norma juste devant Olivier Mardoc voilà 3ème place pour le Unlucky Racing il sort de mettre un peu de baume au coeur Olivier Mardoc 4ème devant Emmanuel Grossin très beau meeting des deux pilotes du 2F2F Team Guillaume Dupont 6ème 7ème place pour Mathieu Leclerc loin derrière le pilote québécois qui avait fait une très belle course une nouvelle fois Leclerc dans un No Man's Land absolu oh et derrière c'est chaud Alexandre Botella peut-être pour la 8ème position avec David de la salle David qui a plus de relance il se touche là malheureusement oh David qui va peut-être passer sur la ligne oui c'est fait David 8ème oh la belle bagarre jusqu'au bout ils n'ont rien lâché ça fait plaisir à voir 10ème position pour l'autre membre de la famille Botella Stéphane les deux pilotes dans le point et bien voilà et ensuite Emric Pierretti à l'abandon 11ème place bien sûr victoire de Jérôme Chevasson victoire de Jérôme qui ne va même pas ramener sa voiture au boxe parce qu'à mon avis voilà les donuts vont pleuvoir et bien oui la saison est terminée cette coupe de France est maintenant terminée restez avec nous on va dans quelques instants essayer de retrouver l'ami Jérôme quand il aura fini de célébrer sa victoire parce que là voilà cette fois on est bon allez on va terminer cette soirée avec un petit peu d'émotion quand même parce que c'est la dernière de la saison ça fait toujours plaisir de terminer un championnat qui s'est bien passé alors on va aller chercher si vous le voulez bien notre ami notre ami vainqueur Jérôme Chevasson alors est-ce qu'on peut le retrouver le pilote du Blue Sky Racing parfait Jérôme qui est dans notre cabine bonsoir Jérôme est-ce que tu nous entends ? oui bonsoir je vous entends bonsoir félicitations pour cette superbe victoire menée de A à Z parfaitement sans aucune approximation la norma fonctionnait bien David était trop loin il a été perturbé en début de course bref un scénario parfait une très belle gestion également du carburant on a vu que pour certains c'était un peu plus compliqué raconte-nous comment tu as vécu cette toute dernière course s'il te plaît je ne sais pas comment aborder cette course j'avais mis juste ce qu'il fallait de carburant je crois parce que j'ai dû quand même un peu ralentir dès les derniers tours mais sinon le départ j'ai eu un cadeau de David il a raté son départ et comme tu as dit il s'est bien battu avec l'autre qui était derrière avec lui il a perdu beaucoup de temps je pouvais m'éloigner et continuer la course tranquillement avec les soucis d'Emeric Pieretti ça te permet de refaire aussi un joli bon au classement tu étais je crois avant cette épreuve 5ème Olivier Mardoc tu le bats je pense puisqu'il avait 7 points d'avance et je crois même qu'Emeric 20 points de retard il ne les a pas aujourd'hui je ne sais pas du tout je ne me souviens même pas du classement je ne l'ai pas regardé pour te dire la vérité pas de soucis c'est nous qui sommes là pour ça mais celui-là c'était vraiment une bonne course un bon championnat c'était bien drôle en tout cas si c'est le plus important de s'amuser si le contrat est rempli nous on ne peut être qu'heureux de cela en tout cas c'est vrai que la Norma a été une des voitures qui nous a amené le plus d'animation dans cette coupe de France vraiment très très faible est-ce que tu peux nous donner ton bilan finalement en tant que vainqueur de cette 6ème et dernière course de ce que tu as vécu tout au long de cette saison avec des hauts, des bas et une belle victoire pour terminer la campagne pour te dire la vérité je n'ai pas beaucoup regardé je sais qu'il y a eu beaucoup de casses sur certaines courses je ne pourrais pas se réitérer mon avis mais sinon c'est vraiment un beau championnat qui devrait revoir le jour l'année prochaine peut-être avec d'autres voitures d'autres catégories je ne sais pas mais c'est une bonne catégorie qui va bien au groupe en tout cas on sent la motivation de remettre ça l'année prochaine et on espère te compter avec nous sur la grille si évidemment Coupe de France il y a en 2018 félicitations encore mon cher Jérôme pour cette belle victoire et on va te laisser quitter notre team speak et retourner parmi les pilotes du Blue Sky Racing et on va appeler le champion qui n'est autre que David L'Espèce avec qui nous allons conclure cette soirée merci beaucoup et encore félicitations à toi pour cette belle victoire merci à toi aussi pour l'interview de la soirée avec plaisir toujours avec autant de plaisir alors on va remettre évidemment un petit peu d'ordre du côté de nos sessions on va aller chercher David qui en plus fait partie de l'organisation donc c'est encore mieux comme ça on va voir tout le monde en même temps ce sera parfait David rebonsoir rebonsoir alors la dernière c'est la bonne encore une fois champion avec le nombre de points qui va bien face à David qui ce soir malheureusement n'avait pas eu son mot à dire malheureusement il était bloqué dans le fond du peloton raconte nous cette course ce départ qui a été compliqué et surtout après voir Jérôme filer seconde après seconde ça n'a pas dû être facile au moral ouais non ça va j'étais j'étais quand même relativement tranquille puisque je savais que Jérôme jouait pas le championnat ouais le départ a été assez compliqué mais je m'en doutais un petit peu parce que je savais que j'avais une première qui était un petit peu trop longue je me suis pas trop attardé là dessus sur le setup et bon c'était clairement pas ce qu'il fallait faire après je me suis un petit peu bataillé les 2-3 premiers tours c'était un petit peu chaud par moment j'ai eu une perte de contact à la fin je revenais un petit peu sur Jérôme mais je pense qu'il économisait un petit peu de carburant parce qu'il était un petit peu limite donc voilà belle victoire de Jérôme et puis encore un titre donc c'est génial c'est génial ça en fait ça en fait 3 on a donc 3 champions de France différents je voudrais simplement maintenant on va passer à la partie purement du championnat on va conclure la partie pilote on va rester avec toi pour peut-être quelques mots si tu le veux bien bien sûr concernant cette aventure qui a été cette coupe de France virtuelle des circuits 2017 comment ça s'est passé bon nous on va évidemment prendre le temps après de remercier tout le monde mais ça a été une organisation qui a été compliquée au départ ça a été fait assez tardivement mais globalement à part quelques soucis techniques en partie du Air Factor 2 ça s'est plutôt bien passé finalement qu'est-ce que tu peux nous dire sur toute cette belle année oui tu as un petit peu résumé la chose ça s'est fait assez tardivement les premiers contacts ont eu lieu en novembre si je ne dis pas de bêtises et on a eu la confirmation que ça devait se faire réellement au mois de mars donc c'est extrêmement tardif puisque nous en général on fixe le calendrier fin décembre les modes sont déjà faits enfin voilà tout est déjà tout est déjà carré donc il a fallu qu'on fasse le enfin les modes il y a en gros il y a 5 catégories bon même si on en a réellement fait nous que entre guillemets que 3 que 3 autos c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour nous et là je remercie encore mes collègues admins notamment Stéphane Bossard et puis Pierre-Julien Lothon qui ont fait un super boulot sur le mode ça a été ça a été assez compliqué mais au final oui ça s'est quand même bien passé je suis quand même relativement content de l'organisation en général voilà vu les circonstances je pense que ça aurait été compliqué de faire mieux et je pense que la formule a plu donc j'espère qu'on qu'on renouvellera la formule l'année prochaine oui ce qu'on peut dire de notre point de vue évidemment c'est que pour l'instant rien n'est rien n'est tacté pour 2018 on va déjà terminer cette saison 2017 même de mon côté en tant que diffuseur on va voir un petit peu ce qui va se décider pour l'année prochaine on peut citer évidemment tous ceux qui ont participé du côté de la FFSA à ce projet donc on va citer évidemment notre ami Marc Pachot qui a été notre contact pendant tous ces mois avec parfois des difficultés de communication bien sûr mais toujours la volonté de bien faire et d'essayer de lier cette volonté de mettre en corrélation le virtuel et le réel par le biais de différentes catégories différents événements ça n'a pas pu se faire non plus pour différentes raisons techniques de calendrier etc etc en tout cas ce qu'on peut dire c'est que je pense les pilotes sont contents Marc je pense qu'on peut un peu parler en son nom est plutôt content de ce qui a été fait en tout cas par rapport à ce que lui attendait maintenant il est vrai que l'on doit discuter de l'année prochaine de l'implication de la FFSA mettre cela un petit peu plus peut-être un petit peu plus officiellement sur le papier et voir si on peut faire quelque chose de mieux parce que comme tu l'as dit c'était déjà je pense pas si mauvais que ça et on peut toujours faire mieux donc on va essayer peut-être de faire mieux si il y a championnat l'année prochaine en tout cas merci aussi à Bruno Camoré qu'on ne connait peut-être pas mais on va le citer tout de même parce que parfois il a bien aidé aussi à ce que vous ayez parfois les VOD etc plus globalement est-ce que tu peux je sais que tu en as cité quelques-uns mais au niveau de l'organisation on va remercier aussi tous les pilotes parce que après tout ni toi ni moi sans un seul pilote en piste on n'est rien finalement on l'oublie finalement mais moi si j'ai pas 40 zigotos qui roulent derrière leur PC je ne suis rien effectivement il faut le dire tel que c'est donc merci à tous ceux qui de près ou de loin ont tenté de se préqualifier de rouler de venir se montrer à l'écran ou ont tenté de belles choses en piste je pense que tu peux être d'accord sur ce point là je pense avec moi concernant les pilotes Allo ? Collègues de la partie admin donc c'est essentiellement les équipiers de la Blue Sky Racing mais il faut aussi citer les commissaires qui sont venus nous aider sur les commissions de course c'est un travail ingrat mais qui est nécessaire donc je pense notamment à Pierre Closset et à Hugo Falkenburg je pense aussi aux collègues des autres ligues notamment les TX3 qui sont venus bien sûr qui sont venus disputer ces championnats quelques banques du Real Championship aussi qui sont passées on pense à Matisse et Fabien exact je dois en oublier sans doute d'autres mais je suis très content qu'on ait eu ces personnes là et on espère qu'on les reverra l'année prochaine tout simplement avec plaisir en tout cas la porte du garage est toujours ouverte il n'y a plus qu'à lever le grillage et nous on sera derrière pour les accueillir avec peut-être pas un verre mais en tout cas avec des serveurs prêts à en découdre sur les pistes d'Air Factor 2 merci beaucoup mon cher David pour ces quelques mots après ces trois titres et bien voilà la partie aussi organisation c'est important ça a peut-être intéressé un peu moins de monde mais ça devait être noté évidemment et bien merci à toi Maxou parce que voilà tu nous as aussi beaucoup aidé dans la médiatisation évidemment de ce championnat et voilà tu sais que je t'apprécie particulièrement et que voilà je suis très content que tu aies fait ça avec nous et j'espère que tu pourras refaire ça avec nous dans le futur en tout cas on va essayer en tout cas il n'y a pas de raison ça s'est toujours très bien passé avec la FFSCA quelle que soit l'organisation je pense qu'on a toujours été respecté dans les deux sens donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête globalement on verra après ce qui est prévu pour 2018 de mon côté pour être honnête on verra un petit peu l'organisation du calendrier mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête en tout cas humainement c'était une super expérience on a rencontré deux trois nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas quand même moi aussi j'ai découvert d'autres choses ça a été bien de voir aussi l'implication comme tu as dit de certains membres je citais les TX3 tout à l'heure toi aussi le Real Championship des gens qui sont venus un petit peu d'autres structures et voilà ça fait toujours du bien de voir qu'il y a quelque chose à faire on a vu aussi que du côté des TX3 il y avait cette volonté de créer une inter-team sur Assetto Corsa donc le côté FFSCA fédération fédéré c'est quelque chose qui arrive beaucoup en ce moment parce qu'il y a un grand intérêt en 2017 et sans doute aussi en 2018 sur le sim racing et on voit que à une autre échelle et à des millions de kilomètres de nous il y a vraiment je pense un intérêt des grandes marques des constructeurs des développeurs de jeux de développer ce qu'est l'e-sport et le sim racing et ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être des gens qui font ça depuis 10, 15, 20, 30 ans peut-être pour les plus vieux sur micro-ordinateur mais pour les plus anciens il y a quand même un vivier de passionnés qui existe et on n'a qu'une chose c'est vous faire découvrir ça par notre passion moi c'est par le commentaire je l'espère je ne vous ai pas trop rendu sourd avec les commentaires cette année mais que ce soit à l'organisation en piste ou au micro on est toujours là pour essayer de faire passer un bon moment à tout le monde et je crois qu'avec les scores d'audience qui ont été comme les nombres de pilotes en piste un petit peu en baisse depuis la reprise et les grandes vacances ce qui est logique et ce qui arrive partout on a quand même fait quelques beaux succès d'audience avec les premières manches qui étaient suivies par près de 300 personnes ce qu'il ne faut pas l'oublier pour du sim racing francophone c'est quand même pas mal malgré les soucis techniques qu'on a eu etc. je pense que ça s'est pas trop mal passé en tout cas vous avez l'air d'avoir apprécié cette saison on rappelle qu'il y aura une patience d'une semaine pour au moins découvrir les VOD puisque je pars demain à Paris donc je ne pourrai pas non plus comme je l'ai dit tout de suite vous proposer tout cela donc soyez patient vous avez toujours été patient et très respectueux donc ça aussi je voulais le préciser que ce soit pour cela ou pour les autres VOD voilà je pense qu'on a tout dit mon cher David si tu as quelque chose à rajouter je pense qu'on a bien fait le tour je pense que là on a bien conclu d'ailleurs ça se voit au nombre de personnes qui nous ont quitté il y a quand même encore à peu près 70 personnes ça fait plaisir de voir que même pour ces moments là il y a des gens que ça intéresse merci beaucoup David on te souhaite une bonne soirée et rendez-vous peut-être pour de nouvelles aventures très très vite merci on l'espère à bientôt à bientôt voilà et de de ma part je voulais vous remercier beaucoup 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 du fond du coeur pourquoi ? parce que que ce soit la FFSCA ou ailleurs quand je me lance un live du fond de mon studio avec à fond vert pas toujours bien réglé parce que parfois on a des des soucis de dernière minute de lumière ben vous avez toujours été nombreux à réagir et à rester sur le chat il y a des fidèles il y a des gens qui sont bons qui viennent il y a la modération merci aussi à Erseneville merci à Emeric Kawa qui sont passés merci aussi à à Temano qui sont passés un peu plus RacingFR enfin qui sont passés un peu plus rarement mais qui sont toujours présents depuis le début merci beaucoup rendez-vous donc très vite pour de nouvelles aventures on se quitte sur un petit générique un peu différent de d'habitude merci à toute l'organisation merci à Marc Pachot je le disais donc pour sa relation avec la FFSA et la FFSA rendez-vous peut-être l'année prochaine pour une nouvelle aventure en tout cas pour moi je vous donne rendez-vous cette semaine à la Paris Games Week la semaine d'après le 12 pour la dernière manche du championnat du monde e-sports WTCC merci à toutes ces et ceux qui étaient sur le chat pendant toute cette saison rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501